Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 24 octobre 2023, 8h36, Heures du Québec, avec une nouvelle très, très surprenante qui vient d'être, on se demande pourquoi, publiée il y a deux, trois jours par le Times de Londres. Et la nouvelle est la suivante, ça concerne un des chefs du Hamas qui vivrait à Londres, qui vivrait à Londres dans un projet de logements sociaux financé par des contribuables britanniques. Sawala, recherché par les autorités israéliennes, aurait dirigé les opérations du Hamas en Cisjordanie. Un dirigeant du Hamas a été découvert vivant dans une maison subventionnée par le gouvernement à Londres, alors qu'il dirigeait auparavant les opérations du groupe terroriste en Cisjordanie, rapport des médias britanniques. On parle ici du Times. Mohamed Qassem Sawala, 62 ans, est un membre désigné du Hamas, selon le ministère israélien de la Défense, qui vit au Royaume-Uni depuis des décennies, détaille un rapport du Sunday Times. Sawala a réussi à fuir en Angleterre dans les années 90 et à obtenir un passeport britannique au début des années 2000, mais à continuer à travailler pour le Hamas, selon le rapport. Sawala était un homme recherché en Israël et serait arrêté s'il retournait dans le pays en raison de sa désignation comme membre du Hamas. Le rapport précise que lui et sa femme, identifiés comme 60, 56 ans, ont bénéficié d'une réduction d'environ 136 500 $, presque 140 000 $ sur une maison à deux étages, financée par l'État, de près de 300 ou près de 400 000 $. La maison du conseil est située dans le quartier londonien de Barnett, qui compte la population juive la plus élevée de toutes les autorités locales d'Angleterre, a rapporté le Times. Barry Rawlings, le chef de l'arrondissement, a déclaré aux médias qu'il était horrifié de penser que Sawala pouvait vivre parmi nous. Nous communiquerons avec d'autres parties prenantes, notamment la police et le gouvernement, pour examiner l'historique complet de cette affaire et prendront toutes les mesures appropriées. Toute une histoire. Cela est apparu à un moment où les communautés locales ont désespérément besoin d'être assurées suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient, et nous avons la responsabilité en tant que conseil de garantir que nous pouvons donner cette assurance. Sawala et sa femme ont utilisé le programme britannique Right to Buy pour acheter la propriété en 2021, avec une remise d'environ, je me rappelle, 600 $ de moins que la remise maximale disponible. Alors qu'ils vivaient au Royaume-Uni, Sawala aurait pu poursuivre son travail avec l'organisation terroriste, notamment en menant des discussions secrètes sur la revitalisation des attaques en Israël, et aurait été inculpé par le ministère américain de la Justice en 2004 pour blanchiment d'argent à destination de Gaza et de l'Occident. Via des banques, il a siégé au bureau politique du Hamas entre 2013 et 2017, qui constitue le principal organe décisionnel de l'organisme terroriste, et s'est rendu en Russie en 2019 en tant que délégué officiel du Hamas rencontrant le vice-ministre des Affaires étrangères du pays. Selon le rapport, la maison de Sawala est située à seulement 10 minutes en voiture de deux synagogues, selon le rapport, dans un quartier abritant tout près de 60 000 Juifs, soit un cinquième de l'ensemble de la population juive du Royaume-Uni. Wow! Alors, toute une histoire, ce rapport intervient après que le Hamas ait lancé les attaques contre Israël, naturellement on le sait, le 7 octobre. Quand tu compares ça à l'histoire de Julian Assange, qui était, tout le monde se rappelle, l'éditeur de Wikileaks, qui est resté protégé par l'ambassade, je pense, c'était du Guatemala ou du Honduras ou de l'Équateur plutôt, et qu'on a extradé, qui est en prison maintenant pour avoir révélé la vérité sur les activités de plusieurs gouvernements, dont celui des États-Unis, c'est étonnant de voir comment cette histoire-là a pu se passer, et que cet homme-là est vécu financé par les contribuables britanniques. Encore une autre belle histoire de notre petit culte qui nous gouverne, et de deux poids, deux mesures aussi, avec la classe politique et le complexe médiatique. Je vous laisse cette petite histoire-là dans la boîte de description vraiment très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !